On a les spécimens de grande taille ce sont des bocaux très anciens où il y a encore des étiquettes très anciennes et là vous voyez à l'intérieur un serpent et ici vous verrez également des crocodiles en fluide et des iguanites. On est au jardin des plantes juste devant la grande galerie de l'évolution et la zoothèque qui est une galerie souterraine de réserve de spécimens elle se situe sous le parvis de la grande galerie de l'évolution. Il s'agit d'un privilège de venir visiter ces collections avec moi parce que c'est vraiment très très rare que du public extérieur puisse rentrer et voir ces spécimens. Ces spécimens sont réservés à une consultation scientifique. Alors le spécimen le plus ancien qui est dans la zoothèque date environ de 1740. Les spécimens peuvent être très très anciens ou beaucoup plus récents. Là vous avez un panda, tout le monde sait reconnaître un panda, il n'y a pas de problème et ça ce panda a été offert par Chuen Lai à Georges Pompidou, président français. Ce sont des pandas qui ont été mis au parc zoologique de Paris, le zoo de Vincennes. Mais il y a une anecdote aussi autour de ces pandas. Je crois qu'on était en 1976 à quelque chose comme ça et le président Valéry Giscard d'Estan va voir les pandas au zoo et il a voulu rentrer dans la cage des pandas et il s'est fait agresser par un panda donc il a fallu retirer le président en vitesse. Donc c'est peut-être ce panda qui a osé agresser un président de la république. Alors nous sommes dans la salle du trésor, c'est-à-dire dans une salle où le muséum préserve les spécimens les plus précieux, les plus rares, dont certains correspondent à des espèces rarissimes ou des espèces même qui ont disparu. Il y en a une qui est totalement emblématique, qui s'appelle le dodo, qui a disparu au XVIIIe siècle. Et vous voyez ici vous avez un squelette de dodo, qui est le squelette original du dodo, qui est un vrai dodo. Le projet que vous voyez, c'est qu'on a beaucoup de bocaux qui sont empilés. Ces bocaux sont pleins d'alcool, ça représente un volume d'alcool sous le jardin des plantes qui est assez considérable. Grosso modo, on a à peu près 200 m3 d'alcool sous le jardin des plantes. Et puis surtout on finit par manquer de place parce que ces collections elles ont vocation à s'enrichir de manière permanente. Donc au bout d'un moment ça ne tient plus. Le sujet est aussi un sujet de sécurité et de préservation de ces collections dans les meilleures conditions possibles. Je pense que c'est la spatule chinoise. C'est une espèce qui a disparu récemment, en 2019. Donc je suis content, je tombe dessus un peu par hasard parce que je n'attendais pas à avoir une spatule chinoise ici. Notre devoir c'est d'archiver ce patrimoine, de façon à garder une trace de ce qui existe sur Terre ou de ce qui a existé sur Terre à un moment donné. Ce qui est important c'est de comprendre que ce n'est pas simplement un plaisir d'accumulation. Ça sert aussi à faire de la recherche, ça sert à faire des études de génétique, des études sur la diversité des espèces, au sein des espèces. Donc on préserve ces spécimens mais qui pour moi appartiennent à l'humanité. On est garant de leur préservation au nom de l'humanité tout entière et on archive ce patrimoine naturel.